La journée d'aujourd'hui a aussi été l'occasion pour les professeurs d'expliquer à leurs élèves qu'ils n'étaient pas vraiment en vacances. Il faut avancer sur le programme. Une pédagogie évidemment à distance. Les cours du CNED seront accessibles à des millions d'enfants. Certains enseignants vont aussi proposer des classes virtuelles, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans l'Oise. Delphine Sidbon, Simon Abloh et Vincent Pierron. Depuis une semaine et demie, cette professeure de français dans l'Oise doit développer de nouveaux réflexes. Safia, non, vous avez vraiment une voix identique. Safia, est-ce que tu veux répondre ? Reconnaître ses élèves uniquement grâce à leur voix, sans les avoir en face d'elle. Bienvenue dans une classe virtuelle. Alors, non, justement, c'est le contraire. C'est un des moyens possibles pour donner des cours à distance. L'enseignant fait apparaître des documents et les enfants peuvent écrire ou parler dans un micro pour poser des questions. Il y a vraiment une nécessité profonde à entretenir un lien permanent avec les élèves pour les stimuler, pour les rassurer, pour les aider à continuer à progresser. De l'autre côté de l'écran, Duverne en cinquième. Pas toujours à l'aise pour garder sa concentration à la maison. On est chez nous, du coup, on est plus distrait par les choses que par le travail. Ça ne peut jamais remplacer l'école, mais au moins, ça empêche que les enfants, ils restent tous seuls sans rien faire. Surtout que ce matin, il a mis 20 minutes avant de pouvoir se connecter. Le site internet qu'il faut rejoindre, commun à toute la région, a bugué suite à un trop grand nombre de connexions. C'est d'ailleurs sur ce site, appelé ENT, que la plupart des leçons et des consignes seront ajoutées par les professeurs. Le CNED met aussi à disposition des cours sur le site Ma classe à la maison. Au rectorat, c'est l'ébullition. Une cellule de crise s'active depuis fin février. Ces derniers jours, elle a grossi de 4 à 15 personnes. Nous travaillons très étroitement, par exemple, avec le conseil régional, qui a déjà multiplié par 2 ses capacités en termes de flux de connexion de données. Et puis également avec le CNED, qui a multiplié déjà par 3 en 24 heures ses capacités de connexion simultanée. Mais des voix s'élèvent. Comment ne pas laisser sur le carreau les enfants peu encadrés à la maison ? Ou ceux dont la famille n'est pas à l'aise avec le numérique ? Je rencontrais tout à l'heure un collègue en éducation prioritaire renforcée, là où on est ici, qui m'expliquait que sur sa classe, il y avait seulement 5 élèves qui avaient une adresse mail. Donc comment M. Blanquer, sur la base de ce constat-là, il peut affirmer qu'il y aura du numérique, qu'il y aura des classes virtuelles pour tous les élèves ? 5% d'entre eux n'auraient pas d'équipement informatique. Une piste étudiée leur permet d'accéder à un ordinateur depuis des mairies.